... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, passation de service au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Le nouveau secrétaire exécutif est désormais installé pour conduire les destinées de l'institution. Le point dans ce journal. Renforcement de capacité des chauffeurs au niveau du garage du gouvernement. Près de 300 conducteurs sont concernés par cette formation en éthique professionnelle. Ceci en vue d'améliorer la qualité du service. Lutte contre les mutilations génitales féminines. L'ambassade de la Grande-Bretagne appuie le programme en Guinée. A Farana, des causeries éducatives sont organisées. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Tenue d'une plénière ce mardi au CNT, les conseillers ont adopté la toute première loi émanant du gouvernement. Elle porte sur l'abrogation d'une ordonnance du président de la République. Son adoption vient mettre à jour quelques articles. Le point avec Robert C. Détolneau. Il s'agit de la toute première loi émanant du gouvernement qui a été examinée et adoptée ce mardi à la majorité des membres du Conseil national de la transition présente. Cette loi dite d'abrogation de l'ordonnance du président de la République portant prologation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature met ainsi à jour les dispositions de plusieurs articles relatifs au fonctionnement de cette structure. Cette loi dit de quelle manière fonctionne le Conseil supérieur de la magistrature en tant qu'organe de contrôle et de gestion de la carrière des magistrats. La plénière a aussi permis une large information des membres du CNT. sur les résultats de la rencontre avec le bureau du CNT. Ce sont plusieurs projets de loi portant ordonnances du président de la République qui ont été annoncées et qui feront l'objet d'examens. Ordonnance numéro 001 PRG-CNR-DSGG du 17 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. 2. Ordonnance numéro 002 PRG-CNR-DSGG du 18 septembre 2021 portant habilitation de la Cour des comptes et de la Cour suprême à poursuivre leur fonctionnement régulier. 3. Ordonance numéro 003 PRG-CNR-DSGG du 21 septembre 2021 portant habilitation de la Haute Autorité de la Communication à poursuivre son fonctionnement régulier. Une plénière portant ratification de quelques ordonnances est prévue demain mercredi. Dans l'actualité encore, passation de service au secrétariat exécutif du Conseil supérieur de la magistrature entre Amadou Silla et Yahya Boirou. Le nouveau secrétaire exécutif est désormais installé dans ses nouvelles fonctions pour conduire les destinées de l'institution. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République, colonel Ammar Akamara, qui a présidé la cérémonie. C'était en présence du premier président de la Cour suprême et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Après avoir passé plus de 7 ans à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, Amadou Madani Silla cède le fauteuil pour Yahya Boirou. La cérémonie de passation de service s'est déroulée ici, au siège de l'institution, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, colonel Ammar Akamara et d'autres au cadre de l'administration. Monsieur le secrétaire exécutif entrant, je me réjouis que votre prise de service coïncide avec la volonté de monsieur le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbia, de confier désormais la boussole de la gouvernance à la justice, qu'il en soit vivement remercié. Cette nouvelle architecture du CSM, organe assurant à la fois l'indépendance et la discipline des magistrats, ne doit pas être considérée ni comme une association, ni comme un syndicat de magistrats. Cette instance judiciaire garantit l'indépendance de la magistrature en Guinée. Sur ce, le nouveau secrétaire exécutif entend prendre le taureau par les cornes en vue de jouer le rôle qui lui est dévolu dans le cadre de la promotion de la magistrature en Guinée. Je rends un juste tribut d'hommage et de reconnaissance aux autorités qui ont permis ou facilité ma nomination à ce nouveau poste de responsabilité. Je veux parler de son excellence, le colonel Mamadi Doumbia, président du CNRD, président de la transition. Avec ses braves compagnons, je mesure à leur juste valeur ses nouvelles et lourdes responsabilités qui me sont confiées. Quant au ministre secrétaire général de la présidence, il a rappelé la nécessité d'œuvrer dans le sens de la promotion de cette institution. Pour le président, il veut plus de justice. L'histoire de notre pays a été marquée par beaucoup de choses, vous le savez. On est plein dans le mois qui a été choisi pour les assises nationales. Mais la justice, également, doit jouer un grand rôle. On était dans un pays où son rang social pouvait exenter un citoyen de la justice, même quand vous avez raison. Vous savez, on ne vous apprend rien. On était dans un pays où le gouvernement ne se privait pas d'appeler pour forcer la décision ou imposer quelques décisions au magistrat, vous le savez. Et de ce temps jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aussi apprécier la nature des relations entre l'exécutif, aujourd'hui, et ce que vous représentez comme justice. Le président, également, dans sa vision, veut une Guinée débarrasser de la corruption. Une Guinée où l'équité sera la valeur. Également, plus de courage à vous, hommes, qui devaient, au nom de Dieu, et selon votre ultime conviction, rendre la justice, dire ce qui appartient de faire, pour telle ou telle raison. Et la réussite, la transition. Également, l'avenir du pays même en dépend. C'est en ça que je vous invite encore aujourd'hui à tenir toujours votre place et le rôle qui vous appartient. A rappeler que, la durée du mandat est de 6 ans non renouvelable. Et l'institution est composée de 17 membres, dont 4 membres de droits. Des journées portes ouvertes sont annoncées au niveau de la sécurité. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit de M. Bachir Gallo. M. Gallo, bonsoir. Bonsoir. Des journées portes ouvertes sont annoncées au niveau de votre département. C'est une première. Et en Guinée, bien sûr, qu'est-ce qui motive ces journées ? Merci beaucoup. Vous savez, il y a un peu plus de 6 mois, la Guinée s'est engagée dans une voie de changement et de transformation. Sous le leadership de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, et du premier ministre Mohamed Béavogui, chef du gouvernement. Le ministre secrétaire général à la présidence vient juste de rappeler quelques aspects de cette volonté de changement. Ces journées portes ouvertes, vous l'avez évoqué, c'est une première dans l'histoire récente de notre police. Aujourd'hui, que veulent nos concitoyens ? Ils veulent de l'eau potable, ils veulent de l'électricité pour s'éclairer, ils veulent une voie pour pouvoir circuler assez librement, ils veulent un hôpital pour aller se soigner, une école pour aller scolariser leurs enfants. Mais plus que de l'eau, de l'électricité, une route, des hôpitaux, les citoyens guinéens veulent être sécurisés, ils veulent la quiétude, ils veulent la paix. Pour cela, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est le ministère garant justement pour permettre à nos concitoyens d'avoir accès à ces besoins. Parce qu'il faut bien dire que ça, c'est des besoins. Ils veulent être sécurisés contre les criminalités, toutes les formes de criminalité, y compris la cybercriminalité. Ils veulent également être sécurisés contre le banditisme. Ils veulent être également sécurisés dans la protection de leurs biens. Ils veulent être sécurisés en un mot au quotidien. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a jugé utile d'organiser ses journées portes ouvertes pour permettre à nos concitoyens de savoir ce que fait la police pour pouvoir les sécuriser, quels sont les moyens de la police, quelles sont les différentes missions à travers des ateliers qui vont s'organiser au siège du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est pourquoi je vais profiter de l'occasion pour inviter nos concitoyens et nos concitoyens à venir voir les missions de leur police, voir dans quelles conditions nos forces de défense et nos forces de sécurité et de protection civile travaillent en vie de les sécuriser et de sécuriser leurs biens. Vous invitez les citoyens à aller voir. Alors, à quoi les citoyens peuvent s'attendre au cours de ces journées ? Au cours de ces journées, je l'ai évoqué, le besoin de tous les citoyens, de n'importe quel citoyen, où qu'ils se trouvent en Guinée, c'est d'être sécurisés. Donc, c'est l'occasion qui est donnée à la police pour montrer aux concitoyens les capacités qu'ils mettent en place pour les sécuriser au quotidien, pour les sécuriser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y aura des exposés. Chaque unité va présenter, en fait, les rôles et les prérogatives dévolus à chaque structure. Effectivement, c'est un des éléments, mais il n'y a pas que cela. Au-delà des débats qui vont s'organiser autour des missions, les aspects dans lesquels ces missions se déroulent, on va également mettre en œuvre les moyens que la police utilise dans le cadre de la sécurisation des citoyens et de la protection des citoyens. Parce qu'il ne faut pas voir seulement la sécurisation des citoyens, il faut voir leur protection en cas d'incendie, leur protection en cas de brûlure et leur sécurisation sous tous les aspects. Donc, en fait, créer une confiance entre les citoyens et la sécurité. Permettez-moi ici de dire que le changement voulu passera nécessairement par la rénovation des relations entre les concitoyens et l'État. Et au niveau de la police, cela passe par la récréation des conditions de confiance entre les citoyens et la police, en mieux faisant voir ce que la police fait et en mieux exposant, justement, l'ensemble de tous les moyens que la police dispose pour pouvoir exécuter leur mission. Merci, M. le ministre. Dans l'actualité encore, le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest se poursuit. Bientôt, le déploiement du projet à l'échelle nationale. Le chef de ce programme au niveau de la Banque mondiale est en séjour de travail en Guinée. À Kassa, où il s'est rendu, il a échangé avec les communautés et réexpliqué l'urgence pour les habitants de la Guinée. De disposer chacun d'un numéro d'identifiant unique, un numéro qui va correspondre aux données biométriques et qui sera lié à tout document dont on aura besoin. Reportage, Tierno Ousmandiallo. Kassa, la première commune choisie par le chef du projet Wuri Guinée à la Banque mondiale pour évaluer les actions menées par le projet et le niveau de compréhension des habitants. Après une traversée d'une dizaine de minutes, place aux réalités de la vie dès à l'arrivée. Le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Wuri Guinée, compte jouer sa partition dans le développement de la localité en réussissant à délivrer les mois à venir à chacun des habitants de l'île un numéro d'identifiant unique. Si on est venu en bateau, on veut être et ça nous a permis de comprendre les difficultés potentielles qui pourraient survenir au moment de l'enrôlement de masse. Vous savez, le projet Wuri est un projet qui vise l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on veut nous assurer qu'aucune barrière, qu'elle soit géographique ou autre, nous empêche d'atteindre les populations les plus vulnérables. La visite du chef de projet Wuri au niveau de la Banque mondiale va permettre au projet Wuri de dérouler la mise en œuvre du projet dans les meilleurs délais. Parce que bientôt nous allons entamer l'enrôlement de masse des populations guinéennes. Un peu plus de 8000 personnes avaient été enrôlées dans 10 localités lors de la phase pilote du projet Wuri Guinée il y a de cela 6 mois. La phase de consolidation devrait débuter au premier trimestre 2023. À Casa particulièrement, ce projet suscite un grand intérêt pour les responsables locaux qui pourront déterminer le nombre d'habitants et mieux planifier les politiques publiques de développement. Quand on parle du nombre de la population en tant que responsable, je ne peux que faire l'estimation. Mais avec ce projet, j'essaie à partir des opérations futures, on pourra se situer. En attendant la phase de l'enrôlement de masse, la sensibilisation se poursuit sur le terrain et particulièrement dans les zones les plus réculées pour partager les enjeux de l'identifiant unique qui facilitera l'accès au service des administrations publiques et privées. Parlons des mines à présent. L'accord cadre signé le 24 mars dernier pour le projet de développement du jugement de fer de Simandou a fait réagir ce mardi le secteur et le mouvement syndical. Ce projet entre le gouvernement guinéen et les partenaires privilégie les compétences locales, chose qui a motivé une déclaration ce mardi. Le compte rendu avec Mariam Kamara, Safia Toukonde. C'est une déclaration commune qui a mobilisé l'essentiel des acteurs du secteur privé guinéen. La Confédération Générale des Entreprises de Guinée, la Chambre de Commerce et le mouvement syndical saluent la signature de l'accord cadre entre le gouvernement guinéen et les partenaires Winning Consortium Simandou et Rio Tinto pour le projet de développement du jugement de fer Simandou. Ce nouvel accord cadre qui garantit la sécurité des investissements et des investisseurs prévoit et garantit également la création de co-entreprises pour une plus grande implication de l'État et du secteur privé guinéen ainsi que les communautés locales au processus. Ces hommes du secteur privé lancent un appel aux différents acteurs intervenants dans la chaîne de ce grand projet à une synergie d'action pour le respect du futur calendrier. Il nous appartient donc acteurs économiques et représentants de la classe ouvrière de mettre en synergie nos moyens pour garantir un succès à la mise en œuvre de la volonté politique exprimée par le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Cet accord cadre assurera également la promotion des entreprises guinéennes en fonction de leurs compétences respectives. Pour leur part, la Confédération générale des entreprises de Guinée et la Chambre de commerce en partenariat avec le mouvement syndical se portent garants pour l'exécution correcte des projets à venir. Et puis, démarrage ce matin ici à Conakry des travaux de la 19e Assemblée générale des régulateurs ouest-africains de télécommunications. Pendant trois jours, les régulateurs de la CDAO vont réfléchir sur l'amélioration de la qualité des services des télécommunications dans les États membres. Reportage Mamadou Saliouba, Algassimouba. Face aux perpétuelles mutations dans le secteur des télécommunications, les régulateurs de la CDAO explorent les bonnes pratiques pour une régulation efficace. Durant trois jours, ces régulateurs ouest-africains vont échanger sur l'amélioration de la qualité des services des télécommunications. Cette session-là est une session vraiment d'échange qui permet de prendre le meilleur de chaque côté, de voir quelles sont les difficultés que les uns et les autres traversent dans leur pays, quelles sont les choses qui ont été mises en place, qui marchent très bien et qu'on peut harmoniser à travers toute la sous-région. Ce rendez-vous annuel des acteurs ouest-africains des télécommunications sera aussi l'occasion pour renouveler le bureau exécutif de l'Association des régulateurs de la CDAO. La Guinée, qui assure la vice-présidence, devrait succéder au Nigeria à la tête de l'Association ouest-africaine des régulateurs. Il faut aussi faire de sorte que nous puissions mettre en place des ARPT dans notre sous-région qui fonctionnent comme à l'instar des ARPT dans les pays développés et aussi faire de sorte que les capacités des participants soient renforcées au point où notre ARPT soit une ARPT qui serait en mesure de pouvoir prendre l'inspiration du futur. C'est une réunion d'experts du secteur et pour nous c'est assez important parce que tout ce qui est amélioration de la qualité de service c'est d'abord pour le bien-être des populations et ça permet aussi de contrôler ce que les opérateurs font au quotidien. Cette rencontre sous-régionale devrait aboutir à un plan triennal de régulation des télécommunications pour les États membres de l'Association des régulateurs ouest-africains. Une organisation créée il y a de cela 20 ans. Et dans le cadre de la modernisation du système éducatif, la Guinée a mis au point une application numérique d'orientation des bacheliers. Le constat de cette première année révèle des difficultés prouvées par les étudiants dans le choix des filières d'orientation. Pour faciliter cette preuve, les ministères de l'enseignement supérieur et de l'enseignement préuniversitaire organisent un salon d'orientation à l'intention des futurs bacheliers. Les explications, c'est avec Lansé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Lamindialo, Cheikh Sanko. Initié par le ministère de l'enseignement supérieur en collaboration avec celui de l'enseignement préuniversitaire, ce salon de l'orientation des bacheliers devrait faciliter non seulement le choix des filières, mais aussi diminuer les tracasseries liées au système informatique pendant le processus d'orientation. Depuis 2015, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a développé la plateforme Goupol afin de dématérialiser le processus d'orientation pour donner à chacun des bacheliers à la fois 15 choix de programmes correspondant le mieux à ses aspirations professionnelles. Dans l'accomplissement de cette tâche, les bacheliers rencontrent souvent assez de difficultés qui nécessitent un accompagnement. Le salon de l'orientation est une gamme d'activités censées éclairer la lanterne des futurs bacheliers sur les démarches à suivre pour un choix facile des filières répondant aux besoins du marché. En mettant en avant des conférences, des débats, des sensibilisations et surtout en mettant en place des clubs du pôle dans chaque capitale régionale pour accompagner ces jeunes dans le processus de choix d'orientation. Pour cette première expérience du salon de l'orientation, 900 établissements scolaires, 7 institutions d'enseignement supérieur pour 35 000 futurs bacheliers sont ciblées à travers le pays. Je vous l'annonçais dans les titres à la direction générale des garages du gouvernement. L'on s'active à l'amélioration de la prestation des chauffeurs chargés de conduire les personnalités en visite dans notre pays. Il s'agit d'outiller ces conducteurs en éthique professionnelle pour la bonne image du pays mais aussi favoriser un meilleur entretien des engins. Reportage Bakary Bambakonde. Le parc automobile du gouvernement guinéen date de plusieurs années. Il dispose des véhicules administratifs et des chauffeurs qualifiés en la matière. Pour la bonne marche du service et l'entretien de ces engins roulants de l'Etat, une formation de trois mois sur l'éthique professionnelle et civique des chauffeurs du garage gouvernement est organisée sur initiative de la nouvelle direction générale en collaboration avec le service civique d'action pour le développement ASCAD en abrégé. Il faudrait que ce chauffeur-là soit des modèles citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle initiative que le garage gouvernement a faite à ses travailleurs afin que l'ASCAD puisse lui donner les notions de citoyenneté, de civisme, de comportement et aussi de savoir être. Au nombre de 300, dont 25 par groupe, ces chauffeurs sont des ambassadeurs du transport routier guinéen à cause de leur proximité avec les auteurs de la République. On est très content aujourd'hui d'avoir cette formation parce que c'est la première fois que nous bénéficions de cette formation au garage gouvernement. Le directeur général des garages gouvernement s'engage à matérialiser les initiatives des nouvelles autorités visant à moraliser la gestion des ressources et biens publics en responsabilisant ces chauffeurs. C'est un devoir pour nous de leur donner un bon comportement, un civisme, parce qu'ils représentent l'image de notre pays. Ils sont les premiers contacts. S'ils ne sont pas formés par rapport à cela, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ça peut tenir l'image de notre pays. L'État fournit assez de poids pour avoir des véhicules. Mais il se trouve que ces véhicules ne sont pas entretenus. Après cette formation, les chauffeurs doivent suivre celles de l'administration et des mécaniciens du même service en vue d'une bonne éthique professionnelle pour une éducation citoyenne du personnel, selon le directeur général. Les acteurs de la société civile et le Centre africain de formation pour le développement, Sénaphode, se retrouvent pour mettre en place des outils d'orientation. Le programme est financé par l'USAID à travers FHI 360 et vise à soutenir leur activité au niveau communautaire. Reportage, SAH Martin-Francine Adeno. Sénaphode, Centre africain de formation pour le développement. Créée en 1991, cette plateforme est la plus vieille de la société civile guinéenne. Dans son rôle de promouvoir la gouvernance, elle réunit chaque année un panel de représentants et de responsables de quelques organisations de la société civile de Guinée. Ces acteurs se mobilisent cette fois-ci pour évaluer les résultats de leurs activités au compte de l'année 2021. Chaque année, le Sénaphode utilise un outil qui est développé par l'USAID à travers l'EFH 360 degrés. C'est un outil de prise de décision. Par-dedans, on va savoir quelles sont les forces et les faiblesses de la société civile guinéenne. Et ça va permettre également aux partenaires de voir dans quel axe il faut intervenir pour qu'on ait une société civile guinéenne forte. Une centaine d'acteurs est touchée par cet exercice. Un questionnaire en ligne sur le fonctionnement des organisations de la société civile a été expérimenté. La finalité, c'est de faire une bonne planification, aller vers les autorités, aller vers les bailleurs de fonds pour qu'il y ait un membership au sein de la société civile. Donc, cet exercice permet vraiment d'aider la société civile à pouvoir connaître ses forces et ses faiblesses. Cette rencontre augure de meilleures perspectives pour rendre la société civile guinéenne plus forte et productrice auprès des pouvoirs publics. Lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida, les acteurs se penchent sur la mobilisation des ressources financières. Actuellement, à cause du Covid-19, l'appui à ces deux maladies est reléguée au second plan. Explication, Al-Faïa Yassila. La tuberculose et le VIH-Sida continuent à endeuiller les familles et ruiner les économies familiales. La prévention de ces deux pathologies est un engagement collectif des partenaires techniques et financiers. L'analyse de notre plan stratégique national de lutte contre le Sida et celui de la lutte anti-tuberculose révèle qu'il y a près de 79% de gap au niveau du budget dans le cadre de la lutte contre le Sida et près de 95% au niveau de la lutte contre l'anti-tuberculose. Le plan international Guinée a bénéficié du financement de fonds mondial partenaire du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et le VIH Sida. Nous voulons la mobilisation des ressources au niveau des parties prenantes c'est que les sociétés mineures les sociétés téléphoniques les sociétés des hydrocarbures et ainsi de suite. Donc nous voulons une mobilisation interne des ressources pour pouvoir venir au secours des malades qui souffrent de la tuberculose et du VIH. A la sortie de cette formation nos attentes ont été vraiment acquises parce qu'aujourd'hui ça nous a permis de comprendre l'importance d'abord de lutter contre le VIH Sida ça nous a permis de comprendre quelles sont les méthodes de nos yeux et les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir mobiliser des ressources à l'interne alors pour lutter contre le VIH Sida. Cet atelier de Kindia a permis enfin de revoir les stratégies de mobilisation des ressources internes. Une autre lutte celle contre l'excision continue aussi dans l'arrière-pays à Farhana l'ambassadeur de la Grande Bretagne appuie les causeries éducatives organisées dans la localité le but est d'éradiquer ces pratiques dans nos sociétés reportage Silatikouruma Moussa Bangoura scolariser les jeunes filles autonomiser les femmes tout en mettant fin aux violences basées sur le jar sont entre autres objectifs que c'est assigné l'ambassade de la Grande Bretagne en Guinée pour la réussite de ses projets le diplomate anglais en compagnie de la délégation de l'ONG internationale United propose s'est rendue à Bendou une localité relevante de la préfecture de Farhana ces personnalités viennent sensibiliser la communauté pour l'abandon des pratiques néfastes comme l'excision c'est un projet pour aider la communauté à mettre fin aux pratiques telles que les mutilations génitales féminines et je suis ravi de voir l'engagement de la communauté l'engagement des femmes des autorités et c'est absolument magnifique c'est un bon exemple le combat de la Guinée et ses partenaires techniques est d'éradiquer les MGF dans le pays d'ici 2030 avec ce projet intitulé nos filles sans excision les responsables locaux s'engagent à continuer la sensibilisation pour le bien des jeunes filles je demande votre compréhension et votre vigilance dans la mise en oeuvre de cette volonté manifeste de nos autorités à mettre fin définitivement aux exigions considérées comme une mutilation génétale féminine qui demeure une des pratiques néfastes de notre avenir pour nos jeunes filles ne seront plus victimes des anciennes pratiques elles ne seront plus victimes des maladies liées à la pratique de l'excision pour l'épanissement de la couche féminine ces femmes exciseuses promettent de déposer le couteau le renforcement de la cohésion sociale est au coeur des priorités une caravane organisée par le gouvernement avec l'appui du bureau des nations unies chargée de la résolution des conflits vient de sensibiliser les populations de la ville de Mamon sur la nécessité du vivre ensemble un programme de consolidation de la paix que les deux parties comptent démultiplier dans d'autres localités reportage Mamadou Patebalde la Guinée plus que jamais déterminée à promouvoir la cohésion sociale et consolider la paix dans le pays pour soutenir ce télon le système des Nations Unies a appuyé l'organisation d'une caravane de cohésion sociale et de consolidation de la paix pour aider au renforcement de la cohésion sociale et de vivre ensemble vous savez nos états sont très fragiles et s'il y a des discours qui divisent nos communautés ça retarde aussi le processus de développement de nos états donc nous devons tout faire malgré notre diversité à rassembler nos peuples nos populations pour avoir un seul et commun objectif qui est de renforcer le vivre ensemble la cohésion sociale pour le développement harmonieux de nos sociétés nous avons commencé par une table ronde qui a regroupé tous les acteurs sociaux les religieux et les politiques pour parler de dialogue de cohésion sociale dans les quartiers et la vie en harmonie ensuite nous avons organisé hier des dialogues communautaires dans les différents quartiers piloté par le bureau des nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel chargé des questions de la résolution et la gestion des conflits cette initiative devra aider à préserver la paix et la cohésion sociale et contribuer à une transition apaisée et réussie grâce à l'implication de tous les Guinéens En cette occasion solennelle j'appelle tous les citoyens de Mamou notamment les jeunes et les femmes à œuvrer pour bâtir une culture de paix promouvoir la cohésion sociale et départir définitivement de la violence de la confrontation et de la haine qui nous conduisent nulle part A travers la prestation artistique et culturelle les sécoches de Mamou ont émerveillé le public en appelant tous les Guinéens de tous bords à renforcer la coexistence pacifique et l'unité nationale afin de faire de notre pays un arbre de paix et d'équité sociale gaz de tout développement Restons dans l'arrière-pays pour dire que le gouverneur de la région de l'Abbé accompagné d'une forte délégation était au nord du pays à la frontière entre la Guinée le Sénégal et le Mali Il est venu s'enquérir des préoccupations des populations de Niafou dans la commune rurale de Balaki préfecture de Mali Le manque d'infrastructures sociales de base reste un défi majeur pour les citoyens Abdoulaye Diallo Sarafdin Diallo Sur cette route d'une distance de 217 kilomètres du chef-lieu de la région de l'Abbé il faut plusieurs heures et parfois un parcours de combattants pour arriver à Niafou Ce district de Balaki préfecture de Mali fait frontière avec la République du Mali et celle du Sénégal En plus du manque des routes praticables Niafou fait face à d'énormes besoins d'infrastructures sociales de base avec une population estimée à plus de 3500 habitants essentiellement des agro-éleveurs cette localité est aussi une zone orifère Depuis un certain temps la société IAMGOLD explore dans la zone En ces jours de travail le gouverneur de la région sensibilise les populations sur la cohabitation pacifique avec les mines Je dois m'entretenir encore avec les membres de la société et de la population Il faut une cohabitation active entre les deux afin que ça puisse marcher et à la doléance que la population a posée par rapport à des infrastructures que je viens de citer pour demander à la société de régler certaines choses et demander à la population d'essayer de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que les deux qui aient une cohabitation active Nous sommes de coeur avec vous parce que le travail que vous faites ici vous le faites pour nous tous vous le faites pour le bien-être de la population guinéenne mais aussi c'est pour la défense de l'intégrité territoriale Dans ce secteur de Diaka Guinée le colonel Robert Souma visite la rivière de Carita et le fleuve Ndiolo deux points stratégiques qui servent des frontières entre la Guinée le Sénégal et le Mali occasion saisie pour inviter les agents des forces de défense et de sécurité à renforcer la vigilance et à protéger les citoyens et leurs biens Le commandant de la compagnie d'infanterie de Wendek a effectué une patrouille de reconnaissance dans les positions avancées rélevant de son commandement le colonel Kemo Victor Kamano est venu toucher du doigt les réalités du terrain et s'enquérir des conditions de vie de ces hommes placés dans ces endroits Adjudant Umar Kamara correspondant de la presse militaire Le port et la détention illégale des armes à feu sont interdits par la législation guinéenne Lors de l'exécution d'une décision de justice au quartier Ouanindara commune de Ratoma des armes et munitions sont saisies au domicile de l'opérateur économique et la haze Mamadou Aboulay So Le principal mis en cause est présenté à la presse par le haut commandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire J'avais un TT30 J'avais un calibre 12 plus un couteau lequel j'ai acheté à Madina Toutes les trois je l'ai acheté moi-même à Madina Pour le TT30 j'avais un permis de port pour elle-même que j'ai obtenu par la personne qui m'a vendu Le calibre 12 aussi j'avais un permis de port par la personne même qui m'a vendu c'est celui qui m'a donné ce permis Ces quatre individus sont interpellés au cours du débarquement d'un camion contenant des caisses de motos à Tombolia par la brigade de recherche d'équipé Le cerveau de cette bande aujourd'hui en cavale aurait trompé sa victime par le dépôt d'un faux reçu au compte d'une banque de la place Je suis venu au café Mon grand m'a dit que son grand frère du même village lui a appelé de l'aider à faire descendre des motos dans une camionnette J'ai dit combien de motos il m'a dit 30 motos Quand on a commencé directement les gendarmes sont venus avec quatre picops nous ont pris Ces autres présumés bandits sont tombés dans les filets de la brigade de recherche de Koya Ils sont poursuivis pour avoir dévalisé le dépôt de boisson à Manéa Le second est interpellé pour vol en main armée dans une supérette à l'aide d'une grenade Les investigations effectuées sur les images de la caméra de surveillance fournie par la victime ont permis d'identifier formellement cinq personnes dont un détenait une arme Les mêmes investigations révèlent également que c'est à bord d'une Mercedes de couleur noire qu'ils se sont rendus sur les lieux Aujourd'hui, trois d'entre ces individus ont été interpellés Avec la reculessence du grand banditisme dans le pays le commandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire invite la population à une France collaboration pour lutter contre le phénomène Comme vous venez de le constater c'est plutôt la présentation des personnes interpellées suite à une saisie d'armes à Wanindara et des cas de vol Nous vous donnons à présent lecture de cet arrêté du ministère de la justice et des droits de l'homme portant suspension du procureur général près la cour d'appel de Conakry Le garde des Sceaux ministre de la justice et des droits de l'homme vu la charte de la transition arrête Article 1er M. Alphonse Charle Wright procureur général près la cour d'appel de Conakry est suspendu de ses fonctions avec effet immédiat pour faute disciplinaire Article 2 Le conseil supérieur de la magistrature sera saisi immédiatement des faits qui lui sont réprochés pour décider de ce qu'il appartiendra conformément à la loi Article 3 Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 29 mars 2022 signé Maître Moriba Alain Kone L'agence guinéenne de spectacle vient de mobiliser le monde du spectacle vivant le but est d'industrialiser le secteur afin que les acteurs puissent vivre de leur art c'était à la faveur des journées portes ouvertes pour étudier les difficultés qui affectent le showbiz guinéen Mikini Moussakamara Daouda Tabansila Les industries culturelles et créatives font face à des défis considérables liés à la transition numérique et écologique la transformation des usages concurrence accrue des acteurs internationaux bouleversement des modes de création et de production sont autant dans eux qui traduisent les problématiques communes du monde du spectacle vivant en Guinée on se débrouille tout seul pour faire une single ou bien tout va changer en même temps parce que le problème c'est quoi quand on résume si le problème est 10 si on régle un seul problème ça va rester 9 je suis très heureux d'être là aussi par une invitation de cette agence qui est là pour faire non seulement la promotion des artistes mais aussi en valorisant le gréotisme et aussi montrer l'importance des liens c'est à dire des artistes dans la vie communautaire l'agence guinéenne du spectacle s'attelle à instituer un cadre législatif permettant d'une part la réglementation et le contrôle de l'organisation des spectacles vivants et d'autre part d'assurer la sécurité juridique des acteurs du secteur il a été sensible à Bintalali un toit pour Bintalali on l'appelle aussi pour avoir autant de clémence pour des artistes comme Sobaïlo qui ont fait 60 années qui sont malades et qui ont besoin de sécurité sanitaire qui ont besoin de soutien L'industrie culturelle désigne l'ensemble des entreprises produisant des méthodes industrielles des biens dont l'essentiel de la valeur tient dans leur contenu symbolique Mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci à vous qui nous suivez du côté de Tougue comme partout ailleurs dans le monde bonne suite de programme sur la RTG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501